Bonjour à tous, on se retrouve pour un WOD en 14 minutes pendant lesquelles on va faire un Nam Rap autant tour que possible de 15 déficits push-up avec les pieds sur une chaise, 15 pass-through avec deux chaises et enfin 20 L-sit grâce à la chaise. Tout ça, ça se passe grâce à une chaise, une chaise qui a 4 pieds. Est-ce que tu es prêt pour le démo ? Présence. On commencera avec des déficits push-up, on va mettre les pieds sur la chaise et on va descendre, toucher la poitrine au sol. Et on remonte. Voilà, tu peux gagner un tout petit peu plus. Yes. C'est pas grave si vous ne touchez pas la poitrine mais vous vous rapprochez du sol en contrôlant votre gainage et votre descente. Regardez, les épaules s'avancent. Et on remonte. Si on retrouve cette position ici, deux chats qui prend la pluie au niveau des épaules, au niveau des abdos et les fessiers serrés. Pas bon. Si c'est difficile, on fera des push-ups normales où on surlèvera les pieds sur un livre ou deux dictionnaires qu'on n'a jamais ouverts. Enfin, on fera des pierres face-ouvres. Alors là, vous allez avoir besoin de deux chaises solides. On va commencer. Les mains ici, les pieds loin là-bas. Et on va atterrir dans cette position-là. On va chercher à faire, relever le bassin, sortir la poitrine et tendre les jambes. Et maintenant, on va essayer de faire le retour. Donc, il va falloir pousser sur le sol et engager les abdos. On le remontre rapidement. Je strike, j'avance les hanches et je repars. Je lève les genoux et je vais reporter le plus loin derrière mes pieds. Ok. Si vous avez du mal sur le retour, n'hésitez pas à faire un petit retour en moonwalk avant de vous replacer dans la position des bas. Enfin, on voit des chair L-seats. Ok. Est-ce que tu connais la chanson de chair ? Do you believe in life after love ? Yes. On va profiter des chaises pour faire un L-seats. Ça ressemble à ça. Champion. Boum. Il peut rester comme ça une minute. Il est facile. Mais si vous avez du mal, vous pourrez également ramener les genoux proches poitrine, mais les genoux serrés pour ne pas engager les fléchisseurs externes de la cuisse, mais plutôt votre soin et les muscles qui permettent de construire le L-seats. Au niveau des épaules, ça va vous demander de la force. Donc, continuez à pousser constamment sur les chaises. Si vous avez un peu plus de difficultés, on pourrait faire la variante au sol. On met les mains ici, on lève les pieds. On fait ça sur 3 secondes. Et ensuite, on vient mettre les mains derrière, on pousse les fesses. 3 secondes. 1, 2, 3. Yes. Ok. Et vous faites ça jusqu'à atteindre les 30 secondes. Ok. Ça fera 5 passages. Ça permet de remplacer nos 20 secondes de chair L-seats. On va démarrer avec un petit warm-up pendant 3 tours. Yannick, avec 7 yoga push-up et 7 inch warm, 7 tuck-up. On se rappelle les yoga push-up. Ok. 6 yoga push-up. Et ça repart. On essaye vraiment d'imaginer une vague. Et ça va vous permettre de mobiliser de la force sur votre poussée. Mais également d'ouvrir votre colonne vertébrale ainsi que vos chakras médians. Donc là, on voit bien qu'il fait le serpent. Et ça va vous permettre de relâcher vraiment les épaules. On rigole cet exercice. Mais en vrai, pour le masteriser, il faut vraiment de la pratique. Ça permet vraiment de faire la vague avec la colonne vertébrale. Enfin, on passe 7 inch warm. Donc là, on avance petit à petit. Et on recule en activant toujours les épaules. Ok. On va-y remettre en position. Je vais te demander une petite pause. Voilà. C'est pas parce qu'il avance qu'il relâche les épaules. Avance, 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 avance. Ok. Regardez. Là, on serre ici. Voilà. Ça, c'est relâché. Et ça, c'est activé. Les ongles-là partent sur l'extérieur. Enfin, on finira par 7 tuck-up. Ok. C'est tellement bon au tuck-up qu'on t'appelle jet-tug-up. Tu peux démarrer une position de rouleau et venir toucher les queuvilles. Si c'est difficile, on partira d'une position déjà restreinte au niveau du corps. Et on viendra juste toucher les chevilles qui seront ici, à 90. Voilà. Yes ! On peut l'applaudir. Trois tours. On fait l'armarque de 14 minutes. Et on finit par un mouvement d'ouverture. On a fait beaucoup de fermeture, beaucoup d'activation du holo, la chaîne de devant. On va chercher à renforcer la chaîne postérieure avec un Tabata Good Morning. On va vous le faire en beatbox. Ok. On va vous le faire en beatbox. 4, 3, 2, 1, go ! Après, je n'ai pas la musique. Mais vous pourrez mettre la musique de chair. On va pousser les fesses en arrière, déverrouiller légèrement les genoux. Et descendre là où nos ischios nous permettent. Qu'est-ce qui se passe ? Quand je sens ça, bloc. Et maintenant, on ouvre un petit peu à rondi. Voilà. Dès que je relâche un petit peu ici, là, il est temps de remonter. On est déjà trop loin. Il faut qu'on puisse garder un dos plein. Et engager les fessiers sur la remontée et retendre les genoux. Si vous êtes facile avec cet exercice-là, prenez un dumbbell. Vous avez toutes les clés en main pour faire un bon voyage à travers ce workout. Je tiens à féliciter mon partenaire de les sites. Et on vous dit à demain. Ciao, ciao !